Générique – Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et économie cette semaine en compagnie de Jean-François Oseul. Bonjour Monsieur. – Bonjour Pierre et merci de m'avoir invité. – Jean-François Oseul est ingénieur centralien. Alors vous me direz pour parler d'agriculture, quelle est l'expertise de Jean-François Oseul ? Dites-nous Jean-François Oseul. – Mais voilà, donc familialement j'ai à la fois l'expertise de très petites exploitations, enfin l'expertise non, mais la connaissance de très petites exploitations et moi-même je me suis occupé de l'exploitation d'une ferme de 250 hectares. – D'accord, dans le cadre familial. – Dans le cadre familial, voilà. – Alors, on a suivi ces événements, ces dernières semaines, les agriculteurs ont manifesté, les Français, pour dénoncer leurs conditions de travail. La plupart d'entre eux enchaînent les heures sans même pouvoir se verser un salaire. On sait que 90%, 80% excusez-moi, des agriculteurs français vivent en dessous du SMIC brut. Jean-François Oseul, le problème agricole est-il un problème franco-français ? – Disons que le problème agricole, c'est le problème de ce qui est pourtant le premier marché mondial de 7 000 milliards de dollars. Mais il y a de féroces appétits qui tiennent à contrôler ce marché d'une part, et d'autre part, pour les États, comme il est leur mission régalienne du fait de faire en sorte que tout le monde mange, ils font en sorte que cela leur coûte le moins cher possible. – Le problème est tout à fait aggravé. – Quand vous dites « ils », c'est le gouvernement ? – Les gouvernements, oui. Enfin, le gouvernement, l'Europe, enfin disons que les responsables politiques en général. – Ceux qui nous dirigent. – Ceux qui nous dirigent. Le problème est très clair. Lorsque ce qui m'est arrivé, on dîne avec un banquier d'affaires suisse spécialisé dans l'agroalimentaire, il vous explique qu'il n'y a de bonnes affaires que lorsqu'il y a un déséquilibre des marchés. – Oui, un marché équilibré, ça ne va pas. – Ce n'est pas bon du tout. Non, eux, ça ne les intéresse pas. Donc, je pense pouvoir dire que d'aucuns, il y en a un certain nombre qui, ces vertus, a déséquilibré ce marché. Et à se créer des opportunités de business. Et c'est notamment le cas lorsque l'on parle des importations. puisque quand vous avez du poulet qui sort d'Ukraine à 1 euro le kilo, alors qu'en France, on peut difficilement et honnêtement faire moins de 5 euro le kilo, que ce poulet ukrainien est piqué aux hormones. Et qu'en plus, puisque ces hormones font épaissir le sang, on rajoute de l'aspirine dans l'euro de boisson pour qu'ils n'arrivent pas sous forme de boudin sur le marché. Donc, tant qu'on tolère des choses de ce type-là, il n'y a pas d'échappatoire possible pour les agriculteurs françaises. Sachant qu'en plus, en Ukraine, vous avez une épaisseur de terre arable qui varie entre 1,20 m et 1,40 m. Et que sans vous casser la tête, vous n'avez pas de problème à atteindre les 140 quintaux de blé à l'écart. – Alors, on va rentrer dans la technique, Jean-François Oseul, mais avant d'évoquer la chaîne de commandement du secteur agricole, puisque certains agriculteurs évoquent la puissance de Davos, on y viendra, le problème des agriculteurs est-il nouveau ? – Non, l'histoire de beaucoup de pays est parsemée de revolte paysanne qui conduisirent, dans beaucoup de cas, à des massacres importants, notamment en Allemagne, il y a, au XVIe siècle, eu un petit massacre d'une centaine de milliers de paysans, avec des comportements sadiques, leur chef ayant été attaché à un poteau entouré de fagots et cuits vivants. – C'était quoi le problème de ces agriculteurs ? – C'était tout le problème des agriculteurs, c'est que comme ils sont une variable d'ajustement, ils demandent à un moment donné à pouvoir bénéficier à minima des fruits de leur travail qui est colossal. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de mécanisation, et donc où énormément de tâches étaient tout à fait manuelles. – Donc un marché agricole dans un monde, on l'a compris, mondialisé, avec des problèmes qui ne datent pas d'hier. Sur sa chaîne Philippe est dans le pré, c'est une chaîne YouTube d'un agriculteur qu'on a récemment invité sur TV Liberté. Cet éleveur, Philippe Grégoire, évoque le rôle du Forum économique mondial, dirigé par, on le sait, Klaus Schwab, qui tire les ficelles en réalité de ce monde agricole ? – Eh bien les ficelles de ce monde agricole, pour moi, sont tirées par ce que j'appelle la capitalisation primitive. – C'est quoi ça ? – Ce sont des gens qui disposent de fortunes très importantes depuis très longtemps, qui en ce domaine comme dans d'autres, s'organisent entre eux pour chasser en meute et se créent des opportunités de business. Et alors, dans le cas présent, ils louchent depuis des années sur la maîtrise du foncier. Parce que le grand problème, lorsque vous voulez réellement contrôler l'agriculture, c'est de posséder le foncier. Or, le coût du foncier en Europe n'est pas à leur portée de leur bourse, si pleine soit-elle. – Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la main sur ce foncier ? – Eh bien, il faut appauvrir la paysannerie. – Eh bien évidemment, il faut surtout une chose, ce qui est vrai d'ailleurs dans d'autres domaines, avec des politiques pratiquées par les mêmes, c'est l'empêcher de capitaliser. Et une manière de l'empêcher de capitaliser, qui d'ailleurs a été utilisée en d'autres temps un peu obscure, c'est de la mettre en coupe réglée. Il y avait en Allemagne 50 000 fonctionnaires qui mettaient des amendes de comportement aux agriculteurs. Et maintenant, on a dans nos campagnes, des gens qui interviennent, qui pourraient s'apparenter à des commissaires politiques, qui viennent vous épisquer, et que là, vous avez votre haie qui est trop haute, là, vous avez creusé un petit peu trop, et puis là, vous plantez qu'un jour trop que l'eau. Là, d'accord, c'est sec, mais vous devez planter, puisque c'est la date, vos cultures, ce qu'on appelle dérobées. Donc, vous êtes obligés de planter dans quelque chose qui a une consistance qui est assez proche de l'abri cru. Donc, vous y passez des soctes, du matériel, du carburant. Et ces gens n'ont aucun état d'âme à vous obliger, même de façon pénale pour les haies, ou pour d'autres choses avec des amendes de plus en plus fortes. On le voit, grosso modo, on va bientôt vous accuser de terrorisme écologique. Et tout ça fait que toutes ces petites mesures mises bout à bout, c'est comme les banderies avec le taureau. – Oui, ça fatigue la bête. – La fatigue la bête, ça ne tue pas le taureau, mais petit à petit, la bête se fatigue. – Pompidou avait dit, je crois que c'était à la fin des années 60 ou au début des années 70, au jeune ministre Chirac, arrêtez d'emmerder les Français avec vos normes. Visiblement, personne n'a écouté la leçon. – Oui, alors, non seulement personne n'a écouté la leçon, mais la PAC n'est qu'une… – Alors attendez, la PAC, on va y venir dans un instant. – Ah, très, d'accord. – Jean-François Oseul, je voulais simplement qu'on rappelle, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur notre plateau de politique et économie, de Bill Gates, du rôle qu'il joue en tant que grand propriétaire foncier. Il est le premier propriétaire foncier aux États-Unis. Alors, on évoquait le rôle de ces personnes un peu de l'ombre liées à ce forum économique mondial. Quel rôle Bill Gates joue dans la partition agricole ? – Parce que vous voulez, Bill Gates, je dirais, il n'est pas directement gênant en tant que tel. Ceux qui sont parfaitement gênants, ce sont ceux qui se sont servis des normes déterminées sous le Troisième Reich pour les traduire et en faire la PAC. – Vous êtes en train de nous dire que les origines de la politique agricole commune sont originaires du national-socialisme allemand. – Totalement, pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous voulez faire la guerre, il faut, si vous êtes un peu sérieux, et je crois que l'Allemagne a prouvé qu'elle l'était, vous assurer d'avoir les ressources logistiques pour ce faire. – L'Allemagne a connu des famines au XIXe siècle, en 1824-1826, au moment où il y avait des grèves, puisqu'ils étaient en train d'automatiser la production, donc il y avait énormément d'ouvriers au chômage, et ce qui a fait que le prix des denrées alimentaires a flambé et qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes pour manger. Donc, ayant conservé ça en mémoire, plus le terrible souvenir du blocus de l'Allemagne, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, pendant la République de Weimar, Adolf Hitler ayant expérimenté lui-même la faim pendant cinq ans, il était évident que l'état-major était bien compris toute l'importance de nourrir l'Allemagne. Et tant d'un du camp plus, il y avait 700 000 bouches à nourrir de plus par an en Allemagne, avec un territoire dont ils ont essayé de tirer tout ce qui était possible cultivé un peu partout, en un espoir de développement colonial qui ne s'est quand même pas concrétisé par énormément de choses, mais quand même, et que donc très tôt est apparu, et c'était très tôt dans les programmes mis au point par M. Daré, que s'il voulait nourrir l'Allemagne… – C'est qui M. Daré ? M. c'est le Premier ministre de l'Agriculture d'Adolf Hitler. – Comment il s'appelait ? – Il s'appelait Walter Daré. – D'accord. – Et donc, lui, ils avaient fait leur calcul, ils ont mis au point, sur la base des travaux préparés et donc par la République Weimar Socialiste, ce qui s'est appelé plus tard l'écologisme. C'est-à-dire le fait d'être capable de nourrir, d'un point de vue nutritif minima, une population, étant donné qu'ils avaient besoin de mettre beaucoup d'argent dans l'armement. Et donc, c'est pour ça que Goebbels a dit, ce sera du beurre ou des canons. – C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de redonner 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine et que de l'autre, on est en train de nous dire qu'on va devoir bouffer des grillons et des insectes. – Oui, alors, par rapport à cela, Walter Daré avait clairement indiqué dans ses programmes que la seule façon de nourrir l'Allemagne, c'était d'envahir la Russie et de piquer l'Ukraine. – Vieux rêve. – C'est un vieux rêve, caressé par toute une élite allemande qui, à mon avis, a des survivances. Et ça explique peut-être également pourquoi la miss du… – Miss von der Leyen, vous dites ? – Non, non, d'une part elle, mais comme elle s'appelle Barbeck, l'écologiste qui est au gouvernement. J'oublie toujours son nom. – Je ne la connais pas. – Elle est profondément… – Ministre de l'agriculture allemande, vous dites ? – Oui, elle va ou de l'environnement, je ne sais plus. Elle est profondément agressive envers la Russie, etc. Puisque c'est une vieille histoire. Puisque l'Allemagne mangera à sa faim, le jour, à sa territoire. D'ailleurs, des gens comme Frédéric II, et bien avant lui, enfin après lui, beaucoup de têtes pensantes en Allemagne, ont toujours considéré que la France avait une chance extraordinaire d'avoir un territoire qui lui permettait de nourrir, sans difficultés particulières, toute sa population. y compris ses armées en cas de besoin. Et dans ce contexte-là, il y a eu donc toute cette politique qui est mise. Il faisait des fausses cervelles, des tas de trucs qui ont été mis au point, des recettes avec barra cadavrantes, pour que les gens aient le sentiment d'avoir un certain confort, on va dire, nutritif, qu'ils n'avaient pas vraiment. – Et c'est pour cela que monsieur, que vous citiez tout à l'heure, – Klaus Schwab, écrit, vous ne penserez rien et vous serez heureux. Parce qu'objectivement, en matière de nourriture, on ne peut pas dire que durant la Seconde Guerre mondiale, le peuple a eu des difficultés, mais il n'en a pas vraiment plus ouvert que ça. Donc il y a chez ces gens-là, qui sont tous héritiers de lignées nazies, une réminiscence de souvenirs familiaux de cette époque. Il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a qu'à partir de 1963-65, que les Allemands ont, avec un pouvoir d'achat qui augmentait considérablement, ont changé leurs habitudes alimentaires héritiers des obligations qui leur étaient faites par le Troisième Reich. D'où d'ailleurs, une certaine facilité des Allemands à adhérer aux solutions écologistes les plus radicales. – Et on se souvient aussi que le premier président de la Commission européenne n'était autre que Walter Hallstein, un homme qui a appartenu à la Wehrmacht, d'Albert Hitler, qui a été recyclé par les Américains et qui a ensuite été renvoyé en Europe pour dessiner les contours de ce qui allait devenir l'Union européenne. Il a, je crois, co-signé le traité de Rome, c'était en 1957. – C'est tout à fait exact. Et il faut aussi se rappeler d'une chose que peu de gens savent. Il y a un bouquin dans la famille, c'est dommage, je ne sais pas où il est. C'est que tout le patronat américain, à cette époque, voyait une Europe organisée autour de l'Allemagne. Les latins, on va dire, fournissant les cerveaux. – Une Allemagne fédérale comme eux, les États-Unis. – Et puis la Russie étant un stock de piétailles. – Un grenier. – Et de matières premières. Un grand problème pour ces gens qui sont élus, c'est que Dieu ne leur a pas donné la Russie. Et donc, il faut à un moment donné essayer de compenser cette injustice qui leur a été faite. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce qu'on peut dire de manière assez certaine, et ce que vous dites à propos du président de la Commission européenne est tout à fait clair, c'est que les Allemands ont perdu la guerre, mais pas les nazis. – Alors, on évoquait un petit peu à l'instant avec vous, Jean-François Oseul, la politique agricole commune. C'est la PAC, la politique de l'Union européenne, qui a longtemps été un atout pour les agriculteurs français. C'était notamment le cas sous le général de Gaulle. Pourquoi pose-t-elle aujourd'hui un problème ? – Eh bien, écoutez, on assiste à une évolution des choses tout à fait parallèle à celle qui s'est produite en Allemagne. L'élection de 1930 a été gagnée sur la base d'un partenariat entre les agriculteurs et les politiques. Mais il faut voir qu'en France, en 40 ans, à pouvoir d'achat constant, le prix des denrées alimentaires a été divisé par 3. C'est-à-dire qu'il est bien entendu, c'est pas la PAC qui change en soi, c'est la somme d'argent qui lui est attribuée. Et à partir du moment où il a été décidé qu'il fallait mettre l'accent sur le fait que d'aucuns puissent profiter d'opportunités de business pour importer à tout va des produits de l'étranger, et puis calmer les appétits des paysans. Et étant entendu qu'ils sont passés, je crois, de 2 millions et quelques représentants à, je ne sais pas, on va dire directement intéressés, on va dire, à 700 000, eh bien déjà, ça fait un nombre d'électeurs divisé par 3. Donc on peut dire qu'ils ont beaucoup moins voix au chapitre. En plus de ça, il faut être conscient qu'il y a eu un progrès extraordinaire du productivisme agricole. Nous, on l'a constaté dans notre propre propriété, c'est-à-dire qu'entre 1934, où il y avait 17 chevaux, une trentaine de personnes l'été, et puis aujourd'hui, il y a 0, quelque chose personne. Et puis la productivité, pour des raisons diverses qui ne sont pas que mécaniques, il y a aussi sélection, meilleure connaissance, meilleure pratique agricole, a été multipliée par 200. Pour autant, nos revenus, que je sache, ou alors je ne m'en suis vraiment pas aperçu, il y a des gens qui liapident de l'argent dans la famille, nos revenus n'ont pas été multipliés par un facteur de 100, bien au contraire. – Alors comment vous l'expliquez, ça ? – Eh bien, je l'explique toujours par le fait que les gens, et c'était le problème également en Allemagne, qui investissent dans l'agroalimentaire, veulent un certain retour sur capital. Et par rapport… Bon, avant, il y a des familles qui dépensaient 15% de leurs revenus pour leur nourriture. Bon, maintenant, c'est plutôt 7 ou 8%. Donc à un moment donné, l'enveloppe n'y est pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même si l'on est purement financier, il est totalement non sérieux d'investir dans l'agriculture en France. Si vous faites le rapport entre le coût de l'investissement à réaliser pour avoir des terrains, et puis ce que vous pouvez se compter en tirer, c'est totalement ridicule, voire totalement négatif. Si je prends l'expérience de ma famille, ma famille a investi beaucoup d'argent dans l'amélioration de tout un tas de choses, eh bien, elle n'a jamais récupéré ce qu'elle a mis dans le business. – On le sait, depuis des années, la Commission européenne négocie des traités de libre-échange avec plusieurs pays. C'est le cas avec le Canada, l'Australie, plus récemment la Nouvelle-Zélande. On parle aussi beaucoup du public ukrainien. Quels sont les résultats de cette politique de libre-échange de l'Union européenne ? – Eh bien, écoutez, vous en avez un petit aperçu. Au moment où il y a eu l'intervention russe en Ukraine, il n'y avait plus d'huile de colza. Parce que la productivité des terres ukrainiennes est telle, avec une main-d'œuvre qui est moins chère que la main-d'œuvre chinoise, que quand vous avez, par exemple, il y a une ferme en Ukraine qui fait 800 000 hectares. Il faut imaginer une bande de 8 km de large sur la longueur de la France, d'un kirknis. Bien, par rapport à ce type de structure, vous pouvez faire quoi ? Sans compter qu'en plus, avec leur mètre 20 ou leur mètre 40 de sol, ils n'ont quasiment pas besoin de mettre d'engrais. Donc, vous prenez un 10-0 sans aucun problème. Donc, à un moment donné, et en plus de ça, vous avez un document extraordinaire qui s'appelle Clans of Ukraine. Je ne sais pas qui l'a constitué, mais qui montre qu'il y a eu… – Qui veut dire ? – Les clans ukrainiens. – Les clans de l'Ukraine, d'accord. – De l'Ukraine, et vous voyez là-dedans que toutes les ONG de la planète, même la famille de Monaco, un paquet de gens… – Ont investi. – Ont investi depuis extrêmement longtemps en Ukraine. Parce qu'il faut quand même aussi se souvenir qu'en Angleterre, eh bien, ça fait déjà extrêmement longtemps qu'il y a 70% de la nourriture importée. Ce qui a permis de maintenir la paix sociale en Grande-Bretagne. Et encore aujourd'hui, dans les collèges destinés à l'aristocratie britannique, je le tiens de quelqu'un qui a bénéficié d'une bourse et qui y est allé, eh bien, dans les dortoirs, on est mort de rire le soir, quand on se dit que si les gueux bougent, eh bien, il suffit que nos familles n'apportent plus de denrées alimentaires, et puis six mois après, on verra qu'ils gueulent encore. – Alors, on a entendu lors de ce mouvement des agriculteurs, beaucoup d'entre eux se plaindre des normes imposées par l'Union européenne. Je rappelle qu'à titre d'exemple, une haie dans un prêt est soumise à 14 normes de l'Union qu'a pondue la Commission européenne. D'autres estiment à propos de ces normes qu'il s'agit d'un faux débat pour détourner l'attention des vrais problèmes. Quelles sont, à vos yeux, l'importance de ces normes sur les exploitations ? – Alors, ça, c'est un truc absolument épouvantable. Je vais vous donner deux exemples. D'une part, par exemple, nous ne cultivions pas directement, puisque même avec 200 et quelques hectares, on n'avait pas de quoi amortir du matériel moderne, qui assure une bonne productivité. Notre prestataire, tous les deux ans, doit passer un certificat pour l'usage des produits phytosanitaires. Il doit lui coûter, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est cher. Et pour lui avoir le droit d'utiliser ces mêmes produits dans son exploitation, il doit passer un examen pour l'utilisation des produits phytosanitaires. Par rapport à un prix des denrées à récolte qui est extrêmement bas, en fait, vous imaginez que des histoires comme ça, il y en a toute l'année, toute la semaine, avec des commissaires politiques qui passent chez vous pour voir que vous avez fait ceci, ceci, etc. Mais le plus extraordinaire dans tout ça, c'est l'histoire des haies. Le paysage français, et on le voit sur, par exemple, les enluminures des très rigideurs du duc de Berry, ne comportait pas de haies. Et ce qui est encore beaucoup plus drôle, c'est que ces seigneurs, encore aujourd'hui britanniques, qui font les politiques écologiques, etc., nous recyclent les haies qui, lorsqu'elles ont été imposées aux agriculteurs chez eux, parce que… – À quelle époque ? – Au XVIe siècle, puisqu'elles ne faisaient pas partie du paysage, c'est-à-dire que vous aviez ce qu'on appelle… Si vous voulez, le village typique européen, il provient de quoi ? Il prévient du défrichement des forêts. Donc, vous aviez le camp des bûcherons-mieux, première ceinture, les jardins potagers, autour des pâtures communes, ce qui permettait de surveiller les enfants et les bestioles, et puis, un peu plus loin, les bois, qui, en général, étaient propriétés des seigneurs. Bon. Dans ces affaires-là, pas de haies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Alors, déjà en Angleterre, je termine avec l'Angleterre, parce que c'est extraordinaire. Au moment où il y avait un énorme marché de la laine des Anglais qui les portaient vers l'Europe, et notamment vers les Flandres, ce qui a fait aussi la fortune des Flandres, c'était sous Philippe le Bel, eh bien, les Anglais, à un moment donné, ont menacé les Flamands de leur couper l'approvisionnement de laine s'ils ne le faisaient pas allégeance. S'en est suivie la bataille des Éperondores, dans laquelle la fine fleur de la chevalerie française a été massacrée dans les Flandres, avec un retour de Philippe le Bel les heures après, qui, lui, après, s'en est donné à cœur joie sur les Flandres. Et le traumatisme, on le voit aujourd'hui, est toujours actuel. Les Flamands, bien qu'ils soient catholiques, en soi, on restait là, et pour le moment, c'est mélangé l'huile et l'eau. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, donc, pour élever les moutons, dans de bonnes conditions, la aristocratie britannique a entrepris de planter des haies pour parquer les moutons. Ça a conduit à des soulèvements paysans extrêmement importants. 3 500 d'entre eux ont été massacrés. Les leaders pendus. Beaucoup de femmes qui s'étaient jointes au mouvement ont été accusées de sorcellerie. Et il est intéressant de constater qu'aujourd'hui encore, pour maintenir les droits obtenus à l'arrache à cette époque, il y a des manifestations organisées en Grande-Bretagne où tous les gens venant d'un même village vont chercher du bois dans la propriété du potentat local. Alors, côté français, ça s'est traduit d'une autre manière, puisque avant la Révolution française, il y avait des matrices cadastrales qui étaient purement descriptives. Ce qu'a fait Bonaparte quand il était au pouvoir, c'est qu'il a dit, moi je veux une matrice géométrique. Pour faire payer les impôts, c'était plus pratique. Mais ce faisant, comme la Révolution a supprimé le droit d'affouage, c'est-à-dire le droit, même pour les plus pauvres, d'aller récupérer du bois dans les forêts, que ces forêts sont devenues domaniales, donc interdits à la populace. Les autres étant devenus privés, c'était le même problème. Donc, pour avoir du bois de chauffage et d'œuvre, les agriculteurs ne pouvaient plus faire qu'une seule chose, c'est planter des haies. Et c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui comme étant une mesure écologique. Notre territoire contient que des boctos, c'est à peu près les mêmes images que dans les très régions du Duc de Berry. Et il est considéré par un écologue qui habite à proximité, et qui connaît bien tout le département du Loiret, comme un des deux endroits les plus riches en biodiversité du Loiret. Donc, biodiversité, on se marre. Et alors, si vous lisez le rapport d'activité de l'agroforesterie en France, alors là, vous roulez par terre. C'est toujours plus d'argent pour faire des opérations fumeuses, sachant qu'il y en a bien entendu, ça diminue la production agricole. Et tous ces gens de la grande finance internationale, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'on devienne de plus en plus dépendant d'un point de vue alimentaire. Et que chaque fois qu'une oeuf est plantée, ils savent que c'est autant de rendement en moins, que c'est dans l'écran, mais c'est toujours le principe des banderilles. Chaque fois qu'une norme débile est imposée, voilà, on ne peut plus utiliser l'eau de son propre étang sans payer une taxe, au nom de quoi, je ne le sais, puisque le Code civil prévoit que l'eau qui tombe chez vous vous appartient. – Alors, cet éleveur que j'ai rencontré dans les murs de TV Liberté, je rappelle son nom, Philippe Grégoire, il dirige cette chaîne sur YouTube, Philippe, dans le prêt, il m'assurait que le monde agricole est co-géré par deux entités. Aujourd'hui, c'est le gouvernement d'un côté et la FNSEA de l'autre. Quelle est la responsabilité de ces deux entités dans ce que le monde agricole connaît aujourd'hui ? – Eh bien, écoutez, moi, je vais… Bon, il y a, et c'est le cas sur un certain nombre de champs YouTube, etc., des gens qui décrivent très, très bien les choses dans lesquelles la FNSEA est actionnaire ou qu'elle contrôle totalement. Alors, il y a une chose dont tout le monde oublie de parler, c'est que la FNSEA est partie prenante dans énormément de coopératives agricoles. Alors, quand vous commencez à faire des structures avec de bonnes intentions, ce qui était celle des coopératives agricoles au départ, pour faire notamment des centrales d'achat pour les produits phytosanitaires. Et puis, de fil en aiguille, les barraques en tôle deviennent des palais. Vous avez dans notre coopérative agricole, je ne sais pas, 80 places de parking, un certain nombre de 4x4, des cadres bien sapés. Et alors que la coopérative agricole, dans son fonctionnement, n'a en réalité, si l'on reste à l'essentiel, besoin de personnel, qu'au moment des récoltes, surtout, un peu au moment de l'achat des engrais, dirons-nous. Mais là, vous avez des gens qui doivent faire leurs chiffres pour justifier leurs primes sur la vente des produits phytosanitaires. Et on vous conseille toujours, comme par hasard, les plus chers pour la même molécule. Je donne, on parlera peut-être après du glyphosate, mais je donne des exemples. La plupart des produits utilisés par les agriculteurs résultent de la chimie des mélanges. La chimie des mélanges, comme son nom l'indique, ça ne nécessite pas autre chose qu'une bassine et un agitateur. Il y a énormément de produits qui pourraient être fabriqués. Si, par exemple, la FNSEA employait un peu des chimistes, un par département, ça me paraît suffisant. Simplement en achetant la molécule, et puis en lui rajoutant ce qu'il faut pour qu'on puisse la pulvériser, on puisse faire des choses avec. Ça permettrait de faire des économies colossales pour les agriculteurs. Pourquoi ces économies ne sont pas faites, ne sont pas proposées ? Eh bien, c'est parce qu'il faut, encore une fois, c'est une banderie de plus. – Appauvrir la paysannerie. – Ah bien, en fait, si vous voulez, la paysannerie… – Le gouvernement est donc complice de ce système mis en place par la FNSEA. – Si vous voulez, les politiques… Le budget de la PAC, il est connu à l'avance. Qu'est-ce que font les opérateurs qui vendent des services ou des produits aux agriculteurs ? Ils savent que l'enveloppe est de temps. Ils savent, en plus, l'agriculture, c'est quand même un secteur extraordinaire. C'est le seul secteur d'activité que je connaisse où ce n'est pas vous qui faites la facture à votre client. – Oui, elle est déterminée à l'avance. – Non, 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 c'est pire que ça. Vous vendez… Quand vous vendez une coopérative agricole et vous y êtes obligé, sauf si vous avez des moyens de stockage et plein tas de choses, eh bien, alors, vous avez déjà… Ça me fait rigoler quand on parle des normes sur les négociations de prix. En fait, il y a trois prix. Il y a un prix que vous connaissez, c'est celui du jour où vous vendez. Il y a un autre prix, si vous avez besoin d'un peu de trésor, c'est de dire, j'achète prix moyen. Donc, la coopérative passe tous ses ordres de vente sur une certaine période. Ensuite, elle calcule le prix moyen de la tonne et elle vous rémunère sur la base de ce prix que vous connaissez bien, que vous n'avez entendu absolument pas le jour où vous livrez votre production. Et puis, il y a quelque chose qui est une variante, c'est-à-dire que vous mettez en stockage et puis, à la limite, vous décidez plus tard du jour de la vente. Et, bien entendu, il faut être très très malin pour savoir combien vaudra la tonne de maïs à l'époque. Moi, j'en connais qui ont eu affaire à des retournements de situation, qui ont joué en plus sur les produits dérivés et qui ont failli exploser en vol. Donc, ce n'est pas un jeu qui est à la portée de l'agriculteur de base qui n'a pas de trésorerie. Alors, donc, les vendeurs de services savent, dès le départ, quelle est l'enveloppe, combien… Et en plus, oui, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que lorsque vous faites votre déboursé au moment de mettre en culture une parcelle, si vous n'avez pas de pack, vous perdez déjà de l'argent. Dans quel secteur d'activité on sait qu'on va perdre de l'argent avant de commencer à bosser. Donc, les agriculteurs sont totalement dépendants de le monde qui leur est fait, en quelque sorte. Et après, les pirates du phytosanitaire, des semences, etc., eh bien, ils se disent, bon, ben, ils peuvent gratter à peu près tant et puis on vend pour récupérer plein de pots et cette opportunité de marché. – Alors, Gabriel Attal, le Premier ministre, a renvoyé la plupart des agriculteurs dans leurs fermes pour mettre fin à leur mouvement, en leur distribuant quelques primes, un peu de saupoudrage, à droite, à gauche, on voit ça dans un instant après la pause. – Je le disais avant la pause, le Premier ministre Gabriel Attal a renvoyé les paysans chez eux après avoir promis un certain nombre de mesures. Deux décrets ont déjà été publiés, l'un sur le gazole, le fameux GNR, gazole non routier, l'autre sur les indemnisations aux éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizoutique. Plusieurs autres annonces, inscription de l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi, la simplification des normes, 150 millions d'euros pour les éleveurs, contrôler le bon usage du label Origine France. Des clauses de sauvegarde seront prises sur le pesticide interdit en France depuis 2018, c'est le thiaclopride. Et clause de sauvegarde sera mise aussi en place avec l'Ukraine sur le sujet de la volaille. Qu'est-ce que vous pensez de cette batterie de mesures, Jean-François ? – Eh bien, de celle-ci, comme de ce qu'on va sans doute parler après des lois éganimes, nous avons un gouvernement qui fait grand usage de la catharsis. – C'est-à-dire ? Expliquez-nous. – C'est-à-dire que le simple fait de parler des choses suffit très souvent, psychologiquement, à désamorcer… – La colère. – La colère. – Alors, oui, on laisse venir les paysans jusqu'à Paris, on leur fait des petites annonces sur la route, etc., on leur laisse entier un truc qui peut-être ils auraient intérêt à, etc. Et en plus de ça, il y a très peu de gens qui ont suffisamment de force de caractère pour aller jusqu'au bout d'une entreprise. – Bon, les psychologues en tout genre estiment qu'il n'y a pas plus de 20% de la population qui est capable, on va dire, d'une… – D'une réelle remise en question de ce qu'ils ont appris et de… – Non, 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 d'une animosité durable, tout simplement. Moi, j'ai pu l'expérimenter lors… – Là, ils avaient pourtant les tracteurs qui ont été financés par l'Union européenne, ça aurait été marrant qu'ils encerclent Paris et qui… – Si vous voulez, si les forces de l'ordre se mettent à taper dans votre tracteur, vous avez un gadget qui coûte plus de 200 000 euros, les réparations, même pas en rêve, et vous n'avez même pas la trésorerie pour faire réparer vos tracteurs. Donc, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui ont réellement envie de se tirer une balle dans pied. – Donc, vous pensez aussi que ces annonces faites par le Premier ministre, soit il n'ira pas jusqu'au bout, ne respectera pas sa promesse, soit ça n'aura aucune conséquence. – Non, non, je pense que les gens qui sont demandeurs n'ont pas la volonté réelle d'aller jusqu'au bout eut égard au risque qu'ils ont à prendre. En tout cas, dans l'état actuel des choses. – Pas assez de souffrance. Ils ne sont pas assez au bout ou au bord du gouffre. – Oui, ils ne sont pas assez au bord du gouffre. Ils ont encore l'espoir de s'en sortir plus ou moins. – Alors, ceux qui sont au bord du gouffre, ce sont tous les gens qui ont été incités à se mettre en agriculture bio. Il y a énormément de gens qui arrêtent tout parce que simplement, ils n'arrivent pas à manger. En plus de ça, vous avez la carie du blé qui a contaminé, qui contamine de plus en plus de dizaines de milliers d'hectares en France. Et tous les ans, on balance des milliers de tonnes de blé contaminées par la carie du blé. puisqu'une fois que le champignon est là, ce n'est ni bon pour les humains, ni pour les animaux. Donc déjà, il y a plein de gens qui ont vécu un très gros échec par rapport à toutes ces annonces. Et donc, tant qu'ils ont l'espoir de nourrir à peu près leur famille en faisant marche arrière, ils ne sont pas pressés, ils sont déjà au bord du précipice. Le pas en avant… – Donc, est-ce qu'on est assuré de revoir des mouvements agricoles dans les six prochains mois ? – Bon, pour ça, il faudrait qu'il y ait une certaine prise de conscience. Je termine et on en parle après. On parle de simplification de mesures administratives. Alors là, c'est à mourir de rire. On vous dit, le délai d'instruction pour votre permis de construire de hangar va être raccourci. Mais ça se mange, ça ? Sérieusement. – Ce qu'on voudrait, par exemple… Alors on dit, on a remis la taxe sur certains produits phytosanitaires et des histoires du genre. Bon, quand vous avez déjà plusieurs centaines d'euros de taxes sur certains produits qui sont à peu près indispensables à garantir la sécurité alimentaire, pourquoi les taxer ? Alors ce qui est très drôle, c'est que tout un chacun utilise des médicaments. Ah, mais les plantes, pour les soigner, ça s'appelle des pesticides. À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être un petit peu se mettre à réfléchir, tout simplement. Les plantes, elles ont le droit à être soignées. Et surtout, si elles ne sont pas soignées, c'est nous qui ne mangeons pas. Alors qu'il y a des gens extrêmement malins, mais leur fortune est faite. Parce que s'ils connaissent des formules qui permettent de soigner les plantes, il n'y a pas de problème. Le marché, il est fabuleux. Le marché de l'agriculture, comme je le disais, c'est 7 milliards de dollars. Excusez-moi, 7 000 milliards de dollars. Talonnés de prêts par celui du marché de la peur que sont les assurances, ce qui est un tout petit peu inférieur. Mais donc, on a en permanence des gens qui dénigrent les agriculteurs en les accusant d'empoisonner les populations, etc. Donc c'est de ça qu'il faut que sortent les agriculteurs. Déjà, pour commencer. – C'est un mythe, ça, le fait que les agriculteurs empoisonneraient par le respect de certaines normes la population ? – Non, non, pas par le respect de certaines normes. Je dis que la réalité, c'est que les agriculteurs, dès lors qu'ils respectent les conditions d'utilisation, ils n'empoisonnent personne. Ça va même… Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les contradictions, parce que sinon on ne sort pas. – On parlera du glyphosate dans un instant. – Oui, d'accord, on en parlera après. Mais là, je voulais, les simplifications des mesures administratives, ce n'est pas le fait que quand vous êtes exploitant qui utilise des produits phytosanitaires et puis que vous travaillez aussi pour le compte de quelqu'un, ce n'est pas que vous ne passiez plus qu'un seul certificat. Non, non, non. Tout ce qui vous mange votre pouvoir d'achat et votre possibilité de capitaliser, non, 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 ça c'est bien maintenu. On a de la décoration, on balade les mots. Alors, on dit encore une fois, par catharsis, il y a un paquet de gens qui ne sont pas capables de se battre plus loin. Mais la réalité, c'est celle-là. – Les lois Egalim, il en a été beaucoup question pendant ces manifestations. Elles disent à protéger la rémunération des agriculteurs par un encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire. Ça avait été pondu, ces lois-là, en septembre 2021, selon mon souvenir. Pourquoi n'y a-t-il pas d'application de ce texte, de ces textes ? – Non, mais franchement, on n'a pas le temps ici. Mais quand vous lisez dans le détail le pavé que représentent ces lois, vous ne savez pas s'il faut rire ou pleurer. Comment, qui déjà, décide du juste prix de quelque chose ? Le juste prix des patates que vous cultivez à un certain endroit, 10 km plus loin, ce ne sont pas les mêmes conditions en termes de nature de terrain, d'exposition, de pluie-géométrie, de tout ce que vous voulez. Donc, quel est le juste prix du kilo de patates ? Moi, je ne sais pas faire. En plus de ça, on parle de vente à perte, y compris pour les paysans. Eh bien, je vous donne un exemple très bête. Imaginons que j'ai des carottes et des poireaux à vendre. Bon, j'arrive à vendre mes carottes, à un prix qu'un magicien aurait déterminé comme étant juste. « Me reste sur les bras mes poireaux, dont personne ne veut. » Et un jour, il y a un gars qui passe, il dit « Tes poireaux, je te les prends. » Mais il me les prend moins cher que le prix minimum. Eh bien, le problème, ce n'est pas que vous perdiez d'argent instantanément sur ce produit-là, c'est que ce produit-là vous apporte la marge suffisante d'autofinancement de vos amortissements. Et si vous ne vendez pas à perdre vos poireaux, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans la tête. Qui va être juge pour décider que vous n'aviez qu'à vous tirer une balle dans la tête ? Alors évidemment, en Allemagne, à la grande époque, il y avait 50 000 fonctionnaires qui arpentaient les campagnes pour fliquer les agriculteurs. Ce nombre augmente tous les ans chez nous, mais tous ces gars-là, il faut les payer aussi. Et peut-être qu'on pourrait envisager de donner, répartir aux agriculteurs leur salaire. Et qu'en plus, si on veut vraiment parler de solidarité nationale, de tout ce qu'on veut, eh bien, pourquoi ne taxerait-on pas les compagnies d'assurance qui bénéficient le plus souvent de ce que ça pourrait s'apparenter de rentes ? Et en plus, notamment chez les agriculteurs. – Donc pour vous, ces lois égalimes, c'est du blabla ? – C'est du blabla, c'est catharsique. J'ai discuté avec quelqu'un qui exploite un millier d'hectares. Il m'a dit, si tu comprends un jour quelque chose, tu me fais signe. Je te paye une bouffe. – Parce que certains agriculteurs semblaient faire de ces lois égalimes une espèce, une sorte de solution au problème des agriculteurs. Alors, où est-ce que vous verriez, vous, une solution au problème des agriculteurs ? – Déjà, à partir du moment où on veut réellement une sécurité alimentaire. Alors, d'aucuns vont vous dire, la sécurité alimentaire, on l'a, parce que de toute façon, on peut acheter à droite, à gauche. Alors, ce n'est pas totalement faux. On se sent que lorsque vous avez, par exemple, sur votre territoire, une très mauvaise récolte, vous ne pouvez pas, quelles que soient les précautions que vous ayez pu prendre, vous n'êtes plus en mesure de nourrir votre population. Il y a quelque chose dont personne ne veut se souvenir, c'est au 19e siècle, il y a eu une période, les dates exactes, je ne m'en appelle plus, où il n'y a pas eu de mousson dans l'hémisphère sud. On estime à 50 millions le nombre de personnes qui sont mortes de faim. C'est évidemment très rare que ça se produise, ça nécessite, c'est un peu comme gagner au loto, que les anticyclones polaires déclenchent, d'une certaine manière, mais la preuve, ça existe. Et puis là, on oublie de dire que, ah oui, là, ça serait un peu compliqué de dire que c'était dû à l'activité humaine et patati et patata. Simplement, à un moment donné, il y a des coïncidences qui font que ça ne va pas. Alors, réfléchir à la sécurité alimentaire, d'accord, mais à un moment donné, il faut que les gens qui travaillent ne soient pas obligés de vivre dans des conditions qu'on pourrait estimer misérables. Vous avez un salaire moyen qui est affiché sur le site de l'INSEE pour les agriculteurs, qui ne peut laisser que rêveurs 80% d'entre eux. Et ce qui est extrêmement malhonnête de la part de la puissance publique, dans ce cas-là, c'est que quand, qui dit statistique, normalement, on ne donne pas que la moyenne pour que ça ait un sens. On donne ce qu'on appelle l'écart type, c'est-à-dire la moyenne des écarts à ces salaires moyens. Alors, si vous avez un salaire, un écart type de 10 euros, bon, on peut dire que tout le monde gagne la même chose. Mais si vous avez un écart type qui représente plus de la moitié du salaire minimal, du salaire moyen, ce qui doit être le cas, ça veut dire qu'il y en a qui sucent les cailloux et que, bien entendu, on ne pourra pas leur reprocher, le gars qui exploite 1000 hectares, il a des chances de mieux s'en sortir que celui… Alors, il peut aussi se planter très bien, mais statistiquement, il a des chances de se porter beaucoup mieux que l'agriculteur qui en exploite même sans, et de même que celui qui est producteur de bouteilles de vin à 3 000 euros l'unité, celui qui ramené au litre fait encore beaucoup plus, bien évidemment que je ne suis pas inquiet pour lui. À un moment donné, il faut prendre en compte la réalité de chacun. Moi, la réalité paysanne que je connais, c'est un petit déploitation, j'ai un cousin qui pensait laisser de l'argent à ses enfants. Et se payer une retraite par la vente de son troupeau, un bras, non. C'est ses enfants qui l'ont soutenu. – Allons sur le sujet du glyphosate. Ce pesticide produit de la marque Monsanto, utilisé dans le monde agricole, mais depuis longtemps pointé du doigt par certaines officines écologistes comme dangereux pour la santé, qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, ce que j'en pense, si vous voulez, il y a quelque chose qui est remarquable dans le monde de l'industrie chimique, c'est dès qu'une molécule a un brevet qui tombe dans le domaine public, elle devient d'un seul coup dangereuse pour la santé. Monsanto n'en est pas à son coup d'essai. Monsanto avait inventé un produit extraordinaire… – Oui, Monsanto avait le monopole de production de cette molécule, c'est terminé. – Ah non, mais oui, parce que… Non, non, il n'y avait pas le monopole de production, il était rémunéré… – Oui, non, mais c'est tombé dans le domaine public, voilà. – Oui, mais si vous voulez, Monsanto, il y a un précédent chez Monsanto, c'est le pire à la molécule inventée. – Restons sur le glyphosate, s'il vous plaît. – Mais non, mais si vous voulez, c'est exactement la même chose. On a commencé à parler du glyphosate le jour où les brevets sont tombés à l'eau. Bon, alors, sur le glyphosate, pour moi, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte il y a très peu de temps. On vient dire, voilà, Séralini, il a fait une étude, etc. – Qui est Séralini ? – Alors, c'est un… Comment ça s'appelle ? C'est un biologiste de chimie moléculaire, je crois, ou chimie atomique, Joseph, on ne sait plus exactement, qui a créé en association avec un avocat de connu, Corinne Lepage, un établissement, loi de 1901, qui, à un moment donné, au miracle, a fait une publication, étant évité à cette publication, notamment, il y avait, je crois, le Nouvel Obs, à l'époque, plus un tout un paquet de gens. Bon. Et quand on lit tous les documents produits, on se rend compte, pour moi, qui est fait, par exemple, des expertises judiciaires dans un cabinet, que ça, c'est une histoire bien montée. Mais par contre, la clé du problème, après, on nous dit, oui, la revue à comité de lecture, qui a accepté l'article, six ans après, l'a mis à la benne, c'est parce qu'il y avait des conflits d'intérêts entre les deux dirigeants de la revue à comité de lecture, et puis Moussanto. Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces conflits d'intérêts, ils existaient dès le départ, à savoir que l'article n'a été pris que parce que les dirigeants avaient un conflit d'intérêts. Parce que moi, qui suis scientifique, et puis qui ai l'habitude de ce genre de procédure, je vois arriver ça, je mets directement à la benne. Pour la raison suivante, enfin, une des raisons suivantes, parce que, enfin, c'est que tous les produits chimiques, et heureusement, qui sont vendus, ont, on peut trouver, une fiche de données de sécurité qui précise ce en quoi ils sont dangereux ou pas. Alors, on vient nous dire, maintenant, même chez les plus extrémistes anti-glyphosate, non, mais ce n'est pas le glyphosate qui est dangereux, ce sont les adjuvants. Mais là, foutage de gueule, excusez-moi. C'est-à-dire que le glyphosate est un herbicide par contact. Pour que, il faut que le glyphosate reste en contact sur la feuille. Donc, comment on fait pour qu'il reste en contact ? Eh bien, c'est qu'on le mélange avec de l'eau savonneuse, si je peux dire, ou de la lessive. Et puis que, comme ça, voilà, la plante meurt. Et alors, l'extraordinaire, et c'est là aussi que la FNSEA, dans la vente des glyphosates, il y a un truc qui ne va pas, vous avez le glyphosate flash, et vous avez le glyphosate de base. Bon, moi, j'ai géré… Roundup, oui. Roundup, oui. Mais le même, je veux dire, le Roundup flash, plus exactement, c'est une marque, et le glyphosate de base. Le glyphosate de base, c'est la molécule de glyphosate, c'est exactement la même que dans l'autre, c'est dosé exactement pareil. Et puis, simplement, c'est le savon du coin qui est utilisé. Et pour que l'attaque se fasse pour les feuilles, quand vous utilisez du savon, il faut à peu près 3 et 5 jours pour que la substance rentre dans les feuilles. Si vous faites, comme c'est le cas du Roundup flash, vous rajoutez dedans un produit qui attaque la cire qui est sur les feuilles des plantes, eh bien, évidemment, dès le lendemain, les plantes font la gueule. Simplement, la différence, c'est que vous passez de 6 à 12 euros le litre. Pourquoi il y a encore des agriculteurs qui payent 6 euros de plus le litre ? C'est parce que personne ne leur a jamais rien expliqué. Or, dans les contrats que vous signez avec votre coopérative, il y a un devoir de conseil. Il est où le conseil, là ? Expliquez-moi. Simplement, tout le monde s'entend sur l'affaire. Et dans cette affaire, à un moment donné, je pense que les anglo-saxons qui nous aiment beaucoup ont espéré qu'on allait interdire le glyphosate en Europe. Ce qui eût été une catastrophe totale. D'ailleurs, même… – Je voulais aller sur la santé pour vous. Ce produit glyphosate n'a aucune incidence sur la santé. – Quand vous lisez, la fiche de données de sécurité, c'est extraordinaire. En cas d'injection et d'intoxication, symptôme en cas d'injection et d'intoxication. Deux points. Aucun symptôme connu à ce jour. Ça fait quand même 70 ans que ça dure. – Mais c'est fabriqué avec des produits chimiques et rentables ? – Non, non, je veux dire, même les plus grands ennemis du glyphosate, aujourd'hui, vous disent, non, non, ce n'est pas le glyphosate, c'est parce que Céralini a trouvé une porte de sortie, c'est de dire, ce sont les adjuvants autour. Et puis dedans, ils vous disent, il y a de l'arsenic. Bon, déjà, la grande affaire, c'est que toutes les plantes contiennent de l'arsenic. Et en particulier le riz, et en particulier le record man mondial de l'atner en arsenic, c'est un blé bio produit chez Bio en Asie du Sud-Est. Et là, l'extraordinaire malhonnêteté de cette affaire est que s'il y avait vraiment de l'arsenic en quantité toxique, évidemment que sur la fiche de données de sécurité, c'est marqué. – Évidemment. – Que c'est marqué sur la fiche de données de sécurité. – Vous pensez qu'ils sont à ce point honnêtes pour indiquer, ils sont obligés ? – Alors là, les gens qui font les fiches de données de sécurité, c'est très simple. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans un produit, vous avez ce qu'on appelle des spectromètres de masse. Je vous donne tout de suite un exemple de la précision de ces choses-là. Un ami qui fabriquait des peintures dans la zone industrielle de Lyon, ils ont tenté une nouvelle formule d'une peinture extraordinaire, totalement inusable, tout ce qu'on voulait, et ils commencent à lancer, avant ils faisaient des petites boîtes, ils commencent à lancer la production de 300 kg. Dans les 10 minutes qui suivent le début de la fabrication, il y a l'hélico de la protection civile qui se pose dans la cour de l'usine et qui leur dit, là vous arrêtez tout, vous êtes en train de balancer du cyanure dans l'atmosphère. Vous voyez la zone industrielle des faisans et de Pierre Bénith. – Pas du tout. – Alors si vous voulez, quand vous êtes à Lyon, on peut dire que lorsque vous sortez de Fourvière, vous rentrez dans la zone industrielle et puis qu'un peu avant de prendre le premier péage, vous êtes toujours dans la zone industrielle. Bon, ça veut dire que c'est surveillé par des spectroscopes de masse et que les GUS, en 5-10 minutes max, ils ont aperçu qu'il y avait un pingouin qui lâchait du cyanure dans l'atmosphère. Les spectros de masse, il y en a notamment dans le labo de M. Sierralini, compte tenu de sa spécialité, il y en a plein sans l'université. Et n'importe qui, avec un spectro, vous prenez une fiole, vous la mettez dedans et puis vous savez tout de suite si la fiche a dit des conneries ou pas. – Jean-François Ozolle, les filières agricoles sont nombreuses. Pourquoi certaines réussissent ? C'est le cas de la viticulture. Pourquoi d'autres échouent ? Je crois aussi que c'est le cas des éleveurs avec production de lait. – Alors, la production de lait, c'est très simple. Dans le Loiret, produire un litre de lait, ça coûte 0,60 et vous le vendez 0,45. Encore une fois, vous persistez quand vous avez un peu les moyens. – Donc, vous travaillez à perte. – Vous travaillez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'à travailler à perte, surtout quand vous avez plusieurs centaines de têtes. Et donc, vous prenez les 45 centimes en disant merci monsieur, parce que sinon, vous ne pouvez pas rembourser vos emprunts. Parce que ce qui coûte, encore une fois… – Oui, ils vous prennent à la gorge. – Ils vous prennent à la gorge et puis vous, vous devez payer et vous êtes obligés d'amortir vos installations. Et avec les 45 centimes, vous amortissez vos installations, mais vous vous paumez du pognon. Vous n'en gagnez pas, en tout cas. – Perte du pognon à tel point que de plus en plus d'agriculteurs se suicident. On parlait récemment, il y a quelques années, d'un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Je crois que ce chiffre est en train d'augmenter. comment vous expliquez qu'il y ait davantage de suicides dans la filière agricole que dans d'autres ? – Écoutez, je crois que c'est assez simple. – On y a déjà un petit peu répondu. – Oui, tout à fait. Alors d'autres, par exemple, je prends l'exemple de la commune que je connais bien. Avant, il y avait 17 producteurs de lait. Il en reste deux, un va fermer. Alors quand vous pouvez fermer sans entraîner votre famille dans la faillite, en plus avec des conséquences qui peuvent s'avérer importantes, eh bien je dirais, bon, c'est évidemment très triste, mais… – Tous ces pauvres gens se suicident parce qu'en réalité, ils ont peut-être repris l'exploitation du père qui avait été fondée par l'exploitation du grand-père et donc ils se disent, je suis le dernier maillon de la chaîne, je suis le maillon faible, je n'y arrive pas et donc je me fous en l'air. – Et puis à un moment donné, je ne me sens pas d'affronter le regard, même s'il n'est pas malveillant d'affronter la honte, d'avoir… – Alors que tout a été fait pour vous foutre là où vous êtes. – Exactement, c'est ça le grand problème. Surtout que les agriculteurs sont des gens qui sont en plus d'un naturel assez… – Honnêtes. – Honnêtes d'une part et en plus extrêmement crédibles vu t'égard les couleufs qu'on leur fait avaler, notamment par les obligations et les conseils de faire telle ou telle chose. – Je vois, nous-mêmes nous avons planté pour bénéficier de mesures fiscales des sapins d'une certaine variété. 30 ans après, ils sont totalement invendables. C'est-à-dire que grâce au conseil étatique, on peut dire qu'on a perdu beaucoup d'argent. – Rapidement pour terminer notre entretien, les problèmes de fiscalité, évidemment les agriculteurs en rencontrent, c'est notamment le cas au moment des droits de succession, de transmettre leur exploitation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Eh bien il se passe, si vous voulez, ce qui se passe dans beaucoup de secteurs de l'activité industrielle française. C'est pour ça qu'à Lyon, 60% des entreprises, sinon plus, des PME sont devenues américaines. Parce que quand vous allez voir votre banquier, et en plus dans des secteurs industriels, qui rapportent par rapport à l'investissement capitalistique, beaucoup plus. quand vous allez voir votre banquier en lui disant « je ne suis pas vraiment riche, mais je reprendrai bien l'affaire, parce que je sais comment faire tout, etc. », ça ne l'intéresse absolument pas. Il voit un fonds de pension, un truc qui débarque, et puis il prête tout de suite l'argent, sans aucun problème. Et lorsque vous avez des fonciers qui sont extraordinairement chers, puisqu'on arrive, et leur c'est rien, à côté des Pays-Bas, et il n'est pas rare d'avoir des propriétés qui coûtent plus de 30 000 à 40 000 euros l'hectare, pour faire de l'élevage ou des choses comme ça. Même en France, avec des 7 000 à 10 000 euros l'hectare, si vous faites la multiplication, alors vous me direz que c'est beaucoup moins cher qu'un appartement parisien, mais ceux qui ont l'appartement parisien ont d'autres moyens. Et vous, par rapport à ce que vous payez, vous n'avez pas de quoi payer les intérêts sur les propriétés. Alors si on voulait vraiment faire quelque chose pour qu'il y ait des agriculteurs qui s'installent, etc., je ne sais pas, il faudrait peut-être organiser des fonds de placement collectif, ça existe déjà plus ou moins, pour qu'ils puissent acquérir le foncier. Parce que vous pouvez très bien être agriculteur en louant le foncier. D'ailleurs, avec un grand problème pour les propriétaires, c'est que... – Alors si vous, en plus, vous calculez la rentabilité d'un bien agricole loué, là, vous ne gagnez vraiment rien. – Est-ce que, ce sera ma dernière question, excusez-moi, Jean-François Oseul, les consommateurs ont un rôle à jouer pour sauver leur paysannerie, malgré tout ce qu'on vient de décrire, d'obstacles et de normes qu'on leur met dans la tête ? – Non, mais écoutez, déjà, il y a beaucoup de Français qui, déjà, ont du mal à sauver leur famille. – Oui, à boucler les fins de mois et à sauver correctement. – Eh bien oui, quand il y a du poulet qui est à 5 euros le poulet, et puis que celui d'à côté, eh bien, il coûte 10 ou 12 euros le poulet, eh bien, il achète lequel ? Avec ce qui lui reste comme argent pour aller au bout du mois ? Eh bien, il achète celui qui vaut le moins cher. Et puis, c'est comme ça pour tout, puisque la précarisation, la France, bientôt, va être entièrement payée au SMIC. La précarisation est… – Revenu diversel pour tous. – Ben non, pas forcément, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les anglo-saxons protestants n'aiment pas les gens, et en particulier pas les agriculteurs. Parce que ces gens-là sont indépendants. L'agriculteur, c'est tous les jours l'exercice du libre-arbitre, parce que vous devez prendre en permanence des décisions, alors qu'en face de vous, vous avez des gens chez qui la notion de libre-arbitre n'existe pas. Alors, on fait comment, là ? Celui qui croit savoir veut vous obliger à tout, et ce que me disait un homme d'affaires très avisé, puisque avec aucune fortune, il est arrivé à 100 000 bulletins de salaire par an, il m'a dit, Jean-François, vous savez, l'agriculture, au début, vous êtes jeune chef d'entreprise qui commence à réussir, etc., vous vous dites, je vais aller expliquer à mon fermier ce qu'il faut faire. Il dit, si vous n'êtes pas trop con, trois ans après maximum, vous avez compris que ce n'est pas votre truc. C'est un véritable métier à savoir-faire, c'est souvent une histoire affective entre des hommes, des femmes et un territoire, et ça, dans certaines cultures, ça n'existe pas. Et il faut même le faire disparaître, parce que ce sont des nids à rebelles. C'est très exactement ce que Luther a écrit dans le texte, je ne sais pas, je ne vous l'ai pas lu, au fait. Le prince de Saxe consulte Luther sur l'attitude à tenir au moment de la révolte. Et il répond, « Pourfant, frappe et étrangle qui peut, si tu dois y perdre la vie, tu es heureux, tu ne pourras jamais connaître de mort plus bienheureuse, car tu mords dans l'obéissance à la parole et l'ordre de Dieu. Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'est rien de plus vénimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. Ici, c'est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi, l'autorité doit-elle foncer ardimment et frapper en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la revolte aura souffle de vie. C'est pourquoi, Serge Seigneur, poignardé, profondé, égorgé à qui mieux mieux. » Donc ça, c'est les propos que Luther a adressés au prince de Saxe, qui était en croix à une rébellion paysanne. – Oui, c'est d'ailleurs le prince de Saxe qui lui a mis le prix à l'étrier. Mais ça, c'est qu'un petit escret du fascicule qu'il a envoyé au prince de Saxe. – On a une idée de la teneur du propos, mais c'est déjà la fin de cet entretien avec vous, Jean-François Oseul. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous incite, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, à partager, à commenter un maximum cette émission pour un meilleur référencement de TVL sur Internet. Merci à vous, Jean-François Oseul. – Merci, Pierre Bergerot. C'était avec plaisir. – Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.